J'ai eu la chance d'avoir été embauchée dans l'entreprise qui m'avait prise en alternance en tant que responsable du développement commercial pour l'agence de développement économique RAS Santé qui a pour vocation de développer la filière santé dans la région. J'étais en charge du développement d'un événement sur les technologies médicales pour les professionnels de santé qui avait pour vocation de favoriser l'innovation. Je suis chef de produit international dans une start-up qui a créé un dispositif médical et ce qui me fait lever le matin c'est justement le challenge de tout ce qu'il y a à créer dans une start-up c'est le fait d'avoir un champ d'action qui est très vaste, d'avoir des missions qui sont vraiment très variées et ce qui est intéressant justement c'est de faire à la fois du marketing, du commercial, avoir du développement stratégique à faire. C'est le panel d'émissions qui sont proposées dans les start-up qui vraiment est très motivant et qui me fait lever le matin. Alors toute la partie marketing, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut valoriser. Le marketing en santé c'est quelque chose qui est assez particulier. On a eu la chance à l'espace d'être formé là-dessus. C'est quelque chose qui vraiment nous aide au quotidien. Le travail d'équipe aussi qu'on demande au sein de l'espace, c'est quelque chose qui est vraiment très valorisant et valorisé dans les entreprises. Maintenant dans une reprise, on ne peut pas travailler seul, on est obligé de travailler avec les collègues d'autres services ou même au sein d'un même service. Et je pense que ça c'est une vraie force chez Espace. Je suis arrivée à Espace, au final j'étais assez timide, j'avais peu confiance en moi, j'avais beaucoup de mal à travailler en équipe parce que j'avais peur de faire confiance aux autres. Et en fait chez Espace on nous apprend ça, on nous apprend vraiment à se construire un vrai bagage qui soit scientifique, médical mais aussi commercial. Ça nous apprend à avoir confiance en nous, à faire confiance aux autres. Et je pense que ça c'est primordial dans une entreprise. Il faut avoir conscience de ses forces, il faut avoir conscience de ses axes d'amélioration. Mais une fois qu'on a appris à les identifier et qu'on sait comment les améliorer, c'est un vrai atout pour une entreprise. Alors oui, je pense qu'on a tous été marqués dans la génération par les cours de biologie cellulaire avec Vincent Stahl. Peut-être moi un peu plus particulièrement puisque j'avais fait médecine avant et que c'était une matière qui me tenait à cœur. Voilà, je l'ai découvert autrement, de façon peut-être plus humaine. Et ça et vraiment aussi les cours de marketing avec Madame Prouveau où on a vraiment appris les bases du marketing. Il y a eu une vraie progression dans l'apprentissage et dans le savoir entre la première et la cinquième année. Voilà, c'est des cours qui m'ont vraiment marquée. Alors, j'ai fait deux premières années de médecine qui ont été assez compliquées. J'avais la possibilité de pouvoir tripler ma première année de médecine suite à mon classement. Voilà, c'était quelque chose que je n'ai pas souhaité faire. Et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer, lors d'un salon étudiant, une étudiante d'espace qui m'a parlé de la formation, m'a parlé des bénéfices et aussi de la double compétence commerce et sciences qui était un vrai avantage et un vrai atout pour les entreprises. Et voilà, en me renseignant un peu plus sur les cours qui étaient proposés, aussi les stages qui étaient proposés tout au long de la formation, voilà, j'ai trouvé que c'était un vrai bon compromis pour garder ce côté médical-scientifique et avoir ce côté plus commercial, relationnel et relation avec les autres. Alors, je pense que ce qui a marqué tous les étudiants d'espace, c'est la césure à l'étranger. On voit typiquement des gens partir de la promo et revenir qui ne sont plus du tout les mêmes. Ça nous apprend vraiment l'ouverture d'esprit. On revient vraiment différent et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre à fond parce qu'on a la chance à espace de nous donner cette opportunité et c'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre pleinement. Alors, moi, je garde un très bon souvenir d'espace. J'y ai passé vraiment cinq années formidables. Il y a toujours eu cette proximité avec l'équipe encadrante de l'espace. Et je pense que ça, c'est aussi une vraie force chez espace, c'est qu'on n'est pas un numéro, on est une vraie personne, on est un vrai humain. Il y a des vraies relations qui se créent autant avec les intervenants qu'avec l'équipe. Et voilà, moi, tout ce que j'ai pu tirer des anciens de l'espace tout au long de mon cursus, j'ai envie de faire la même chose maintenant et de pouvoir aider aussi les étudiants d'aujourd'hui à devenir des pros de demain. Alors là, je viens d'intégrer une start-up où il y a tout à construire. Donc, je pense y rester un petit peu. Maintenant, c'est vrai que moi, je marche beaucoup au challenge, à la mission. Donc, mon but, c'est de continuer à évoluer professionnellement, de gagner en expérience. Et puis, dans cinq ans, peut-être changer de nouveau d'entreprise ou alors avoir un nouveau challenge, grandir dans mes fonctions, évoluer professionnellement. Alors, si j'ai un conseil, moi, c'est au niveau du choix des stages. Vraiment, réfléchissez bien et choisissez un stage sur la mission qui est proposée. C'est vraiment hyper important puisque c'est là que vous allez acquérir de la vraie expérience qui va vous servir demain pour aller chercher un travail. Vous vendre en entretien, c'est vendre ce que vous avez acquis autant théoriquement que sur les stages. On propose à l'Espace de faire des stages chaque année et il faut essayer d'en tirer le maximum. Jamais rester sur ses acquis et toujours vouloir apprendre plus.